Bonjour, ici Jean-Philippe de La Cuisine de Jean-Philippe. Aujourd'hui, je réponds à la question de Nicole qui me demande À part de ne pas être mangeable, quelles sont les vertus du tempeh? Bien tâche-tête-tu avec Nicole quand on décolle? Le tempeh, c'est ce qu'on appelle un super aliment. Ce qui, généralement, est synonyme de quelque chose qu'on ne donnerait pas à manger à son pire ennemi. Comme disait Hippocrate, if it tastes good, spit it out. S'il y en a qui pensent que le tofu, ça goûte rien, Goûtez au tempeh, puis vous allez souhaiter que le tempeh goûte un petit peu plus rien. Si vous voyez ce que je veux dire. Le tempeh, c'est le genre d'aliment qu'on est fier quand on a fini de manger. C'est quand vous avez été fier d'avoir mangé une pizza? Ben voilà. Donc, c'est quoi le tempeh? Du tem... tem quoi? Tempura? C'est une protéine végétale produite à partir de soya. On ajoute un champignon sur les fèves de soya. Talam! Tempeh. C'est comme du tofu qui est allé à l'université un peu du tempeh. Ça goûte drôle. Au début, t'es pas sûr. Tu sais, tu dis, y'a-tu vraiment du monde qui mange ça? Mais y'a un truc qui va vous faire aimer le tempeh, c'est certain. Mais tout d'abord, c'est quoi du tempeh? Le tempeh, c'est 19 grammes de protéines par 100 grammes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est protéiné. C'est 3 grammes de fibres par 100 grammes. Ce qui est pas mal mieux que le tofu. 0 grammes de fibres en passant. Désolé tofu, tu n'en es pas. À ta première critique, j'en suis convaincu. Donc, le tempeh, c'est un aliment qui nous vient d'un peuple mythique. Les hippies. Non, sérieusement, ça vient d'Indonésie, où on en consomme depuis des générations. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais le tempeh, j'ai déjà goûté et c'est pas mangeable. Je vous arrête. Le tempeh, c'est très bon, faut juste savoir quoi faire avec. Y'a beaucoup de monde qui a une relation amo-haine avec le tempeh. Y'a beaucoup de monde qui a une relation seulement-haine avec le tempeh. C'est parce que le tempeh, c'est un incompris. Le secret pour réussir son tempeh, c'est de le faire bouillir de 10 à 15 minutes avant de le préparer. On le fait bouillir, on le fait mariner, on le fait sauter, ça se conserve, ça se congèle. C'est excellent sur le barbecue. Mais tout d'abord, il faut le faire bouillir. On produit de l'excellent tempeh au Québec, une compagnie qui s'appelle Noble Bean, qui est basée à Montréal. Mais ça se fait. C'est pas bon, c'est un tempeh, voyant. Mettons que quelqu'un qui vient te voir, il dit, moi, je prévois arrêter de manger de la viande et de venir végétalien, aller vivre sur une île déserte pour les 30 prochaines années. Qu'est-ce que tu me conseilles de manger? Commence pas par le tempeh. Commence pas par y faire goûter un morceau de tempeh cru parce qu'il va retourner la chasse au phoque. Ça fait maigrir parce que tu finiras pas ton assiette. C'est un des seuls aliments que quand il tombe par terre, mon chien ne vient pas le manger. Est-ce qu'il faut être granot pour manger du tempeh? Est-ce qu'il faut fabriquer son linge pour manger du tempeh? J'ai-tu l'air d'avoir des bas dans mes sandales? J'ai-tu l'air d'avoir des sandales dans mes bas? Non. Ce que j'essaye de dire... Là, il y a des gens... Je sais ce que vous pensez. Vous pensez... Sais-tu vraiment c'est quoi du tempeh? Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai deux passions dans ma vie. L'équitation et la nourriture végétarienne. Sauf que l'équitation, j'en ai jamais fait. J'ai découvert le tempeh en Indonésie, dans un petit restaurant, sur le bord de l'eau. Il y avait un Indonésien là, d'à peu près 250 ans. Il m'a fait goûter ça quand c'est bien. Il est allé... Je suis jamais allé en voyage. Le plus loin que je suis allé, c'est à Ottawa. Sûrement sur le site web, vous allez trouver des recettes de tempeh. Ne vous inquiétez pas, ils vont plaire à toute la famille. Comment apprêter le tempeh? Je suis certain que c'est la question que vous vous posez présentement. Ou bien vous vous demandez... Qu'est-ce que je fais en train d'écouter ce gars-là parler de tempeh encore? Ça fait cinq minutes. Ça achève-tu? Pâté chinois, chili, sauce à spaghetti, bacon de tempeh, tempeh glacé à l'érable, bol du dragon, barbecue. Le secret, c'est de le faire bouillir. C'est pas compliqué. Dans l'eau, dix minutes. Retirez-moi ça de là. Après ça, mettez ça au frigidaire. Faites-le, marinez toute la nuit. Sauce soya, sirop d'érable. Le lendemain, vous sortez ça, vous faites griller ça. C'est fantastique. Les gens vont vous demander votre recette. La première question qu'on se pose quand on ouvre un sac de tempeh, c'est... Est-ce que c'est vraiment supposé avoir l'air de ça? C'est comme un peu une relation avec une ex un peu toxique. Tu veux pas qu'elle t'appelle, mais... T'as regardé si elle t'a pas appelé. C'est une affaire, tu te dis... Je suis obligé de me mettre ça dans la bouche. Tu finis ton assiette, tu te dis... Il me semble que j'aurais envie de manger du tempeh. Non, mais c'est pas mangeable. J'ai envie d'en manger. C'est comme une drogue. Comme une drogue. Qu'est-ce que t'as pris? Comment est bizarre? Tempeh. C'est certain que... T'invites pas quelqu'un en voyage en disant... Tu viendras avec moi et on va aller manger du tempeh. Dans le sud. On n'attire pas... Les mouches avec du vinaigre. Malgré que j'ai jamais... J'ai jamais checké... C'est ce qui a dit ça? C'est quoi qu'on parlait? Tempeh. Qu'est-ce qu'on attire avec du vinaigre finalement? Pas grand-chose. La compotise. Bref. Le tempeh, c'est le genre d'affaire qu'il te donne un t-shirt quand t'as fini ton assiette. Il y avait un concours de gros mangeurs de tempeh et tout le monde a perdu. Mettons que le tempeh... Une petite assiette, c'est 10$. Une grosse assiette, c'est 5$. Tu sais, mettons le jeu là... T'es pris sur une île déserte. Qu'est-ce que t'amènes? Jamais personne qui a dit tempeh. C'est pas arrivé. Ça arrivera pas non plus. C'est quoi la différence entre... Du tempeh et du tofu? Le tempeh, c'est du tofu musclé. 19 g de protéines par 100 g. 3 g de fibres. Combien qu'il y a de cholestérol dans le tempeh? Nada. Zéro. Comment la prêter? Ça remplace la viande. Partout où tu mets de la viande, tu peux mettre du tempeh. Tu mets de la viande dans tes céréales? Mets du tempeh dans tes céréales. Ou se le procurer dans les meilleures épiceries. Maintenant, il y en a partout. On n'est plus en 86. Il n'y a pas juste ta matante avec une moustache qui mange du tempeh. C'est-tu vraiment de ça que c'est supposé d'avoir l'air? Oui! Le tempeh, c'est du umami pur. C'est quoi le umami? C'est la sixième saveur. C'est ça qui fait dire arc et miyum en même temps. Le parmesan, ça a du umami. La sauce soya, ça a du umami. Le fromage, ça a du umami. C'est pour ça que c'est dur d'arrêter de manger du fromage. Umami. Ils disent que ça prend 21 jours à changer ses habitudes. Ça prend 21 jours à s'habituer au goût de n'importe quel aliment. Mettons que du tempeh, ça peut prendre 42 jours, mais une fois que tu aimes ça, tu aimes ça pour la vie. Je te jure. Je te jure. C'est dégoûté, es-tu encore en train de parler de tempeh? Écoute, il n'y a pas juste les grilled cheese dans la vie. Hein? Ouvre tes horizons. Est-ce que ça fait 10 minutes que je parle de tempeh? Probablement. Pas grave. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler de tempeh pendant 10 minutes? Never. Eh bien, voilà qui répond à ta question. Nicole, je l'espère. Et on se reparle bientôt. Great.